Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce match amical que je veux avoir le plaisir de commenter en compagnie de Franck Sosé et nous allons suivre la rencontre entre le Bayern Munich et l'EFC Barcelone. Ce match est bien sûr très attendu Franck. Oui on retrouve deux très bonnes équipes avec beaucoup de joueurs de talent de part et d'autre, c'est pas mal du tout et on espère que le spectacle sera au rendez-vous. C'est parti ! Le Bayern Munich qui évolue maintenant dans la magnifique Allianz Arena, Franck. Ah oui, un stade exceptionnel construit à l'occasion de la Coupe du Monde organisée en 2006 en Allemagne, 70 000 places je crois et une architecture splendide, ah c'est un bijou. L'arbitre qui va siffler le coup d'envoi de la rencontre, ce sont les joueurs du parsing qui engagent. Ça a coupé leur élan au tout dernier moment, bien joué ! Arjen Robben, Mario Götze. Oh il n'y a plus que le gardien à battre ! Arjen Robben, il place son ballon exactement où il le voulait, juste au ras du poteau. Un buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il était parfaitement bien lancé, après il n'y avait plus que le gardien à battre. Tiens regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Et c'est donc le vertu du score 1-0. Jérémy Mathieu. Elle faut qu'estime l'arbitre. Un ralenti qui nous permet de revoir ce bout. Oh le sauvetage du gardien, et c'est bien conservé ce ballon dans les bras. Ribery. Ribery qui adore déborder sur les côtés pour ensuite repiquer au centre et donner le ballon en retrait. C'est un peu sa marque de fabrique. Le soir aise. On suit bien. Ribery. Riquetich. Avec Messi. Un nouveau pour Messi. Oh c'est un grand face à face maintenant, attention ! Oh quel dommage, l'arbitre qui siffle en jeu ! Jérémy Mathieu. Garofilia. Iniesta. Riquetich. Oui, dangereux ce centre ! On a bien vu ce centre, mais le défenseur est le plus prompt. Leur Wachowski. Qui va se relever le premier à la retomber peut-être. pour Messi le Bayern qui est sans conteste le plus grand club en Allemagne déjà le plus titré avec notamment au moins une victoire dans chaque coupe d'Europe et je ne vous passe le nombre de titres de champion d'Allemagne et de coupe d'Allemagne parce que c'est gigantesque colossal voilà jolie frappe les gardiens bien placés quelle va être la réaction de l'arbitre maintenant Lionel Messi Mario Götze le ballon est perdu pour tout le monde et le gardien c'est bien parti Boyer qui avait bien senti pour oui jolie 1-2 excellentes interceptions bien joué petite chat Marine Götze Marine Robben on a essayé de lui prendre le ballon on voit cette faute le jaune est mérité l'arbitre a décidé de lui mettre le jaune et après mûre réflexion on dirait la bonne abdégation sur cette interception Lewandowski c'est la lente il file jusqu'aux gardiens et cette action n'ira pas plus loin on le retiendra donc dans cette première période bien qu'on a vu un but 1-0 à la mi-temps on a pas beaucoup de but non c'est la première période mon cher Franck non en effet on reste un peu sur notre faim à ce niveau là il y aura peut-être des changements en seconde période pour essayer d'apporter un peu de nouveauté le joueur de Bayern de Munich prêt pour cette seconde période qu'ils vont démarrer avec un avantage au score Robben le joueur de Bayern oh ça va rentrer le dernier mot pour le gardien non 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 mal ajusté ce centre et ce sera un corner pour le Bayern c'était pas terrible le match voilà ce match qui tient chien lionel messi attention il a déjà un carton ah c'est ce qui arrive quand on est pas suffisamment maître de scénaires deuxième carton jaune c'est un rouge mais c'est terrible parce qu'on a vu dans ses yeux quand il s'est relevé on a vu qu'il savait il savait que l'arbitre allait lui mettre ce deuxième jaune jérémy mathieu peut-être un contrat amorcé avec cette récupération milieu de terrain à la barre le soir il n'y est star chris tiger j'embois tangue à la barre il donne carrément le ballon à l'adversaire Iniesta on est vers la zone de vérité et ce sera sans problème pour le gardien il a bien anticipé on est vers la zone un remplacement imminent pour l'équipe visiteuse c'est le capitaine qui montre l'exemple sur ce but très belle action, bonne lecture du jeu le réalisateur qui nous montre le bout sous un autre angle et les attentions de l'autre sont pour la ligne de l'adversaire et les attentions de l'autre sont pour la ligne de l'adversaire et les voilà donc la égalité un peu partout Benathia très bonne lecture du jeu là sur cette interception Lionel Messi Jeremy Mathieu Iniesta corner pour le Barça un ralenti qui nous permet de revoir ce but et Wendowski oh c'est bien joué c'est bien joué heureusement qu'il était là et fin de match à suspense il ne reste que 5 minutes une bonne intervention il récupère ce ballon une interception qui vaut cher oh il se trouve bien oh ah le tir il va remettre sa volée un moment meilleur qui s'impose il pouvait prendre l'avantage sur cette action mais c'est bien joué là de la part du gardien Adriano Robben Adriano pour Messi un très bon ballon à jouer pour le FC Barcelone peut-être le ballon de la victoire bien dosé pour Suarez oh il a taclé dans le vide il y avait le petit saut pour l'imité oh c'est parti c'est parti que 4e c'est un coup près du gardien qui peut s'emparer du ballon et oui il était très vigilant sur cette action impossible de départager les deux équipes à l'issue du temps réglementaire alors c'est toujours difficile c'est prolongation recherché les ressources insoupçonnées lionel messi à la barre elle est bien partie cette frappe qui répond au présent sur cette action et c'est un arrêt important parce qu'il permet à son équipe de rester dans le match encore et le gardien qui va à le contre terrible je le dis à la caméra suit pour l'oeuf c'est barcelone elle s'est capté sans problème par le gardien chaville on récupère le ballon sur ce bon tacle dans le gardien le dernier obstacle il va aller au bout il va aller au bout on peut récupérer le ballon finalement deux jours à la lutte et ce sera un corner pour le bayern sans problème là pour le gardien et c'est terminé à l'instant pour cette première prolongation les deux équipes qui vont changer de côté allez seconde prolongation quinze minutes avant le dénouement raffinia jérémy mathieu jérémy mathieu un petit chat mais s'il a bien fait de sauter ils l'avaient senti on a réussi à passer hey jérémy mathieu petit chat 1 finia bataille benatia je ne pense pas qu'il aura la force d'aller au bout Robben bien poussé vers l'extérieur des limites du terrain Xavi Messi allez peut-être une bonne occasion oh ça va rentrer et c'est dedans il prend une option sur la victoire avec ce but en fin de match avant ce but le but du cas au définitif si l'adversaire y croyait encore avant ce but là ça va devenir plus compliqué Messi buteur sur cette action c'est un joueur qui fait rêver toute l'Argentine un petit bout d'avance donc le score est de 2 buts à 1 et le match qui s'achève donc à l'instant sur ce coup de sifflet de l'arbitre Franck a un mot sur ce match qui a tenu toutes ses promesses ben oui l'enjeu était de taille et pour les supporters et bien cette victoire fait du bien pour eux ce n'est pas loin d'être le match de la saison alors quand on a gagné et bien on la savoure cette victoire et bien on la savoure cette victoire